Je crois qu'année après année, on fait des progrès. Construire quelque chose comme la World Policy Conference est une aventure de long terme, ça ne progresse pas par pas. Mais disons que je pense vraiment que c'était un bon cru. Et avec une grande diversité de personnes, de diversité de pays, et dans l'esprit que j'ai voulu donner dès le départ, c'est-à-dire l'esprit mondial, c'est pas prisonnier de la guerre froide d'avant, celle qui s'est terminée avec la chute du mur de Berlin, et avec la recherche, la réflexion, d'abord sur le monde tel qu'il est, pas sur un monde abstrait, et avec l'idée qu'il faut maintenir ce monde que j'appelle raisonnablement ouvert, c'est-à-dire à l'abri des extrêmes, soit du fantasme d'un monde plat, vous savez l'expression de Thomas Friedman, soit à l'inverse le retour des protectionnismes et des murailles. Sur le plan économique, par exemple, je pense que l'analyse de l'an dernier est confortée, c'est-à-dire que les fondamentaux économiques sont bons en ce qui concerne l'économie internationale dans son ensemble, mais c'est ce qu'on appelle les chocs politiques ou géopolitiques qui créent, qui génèrent un degré extrêmement élevé d'incertitude et par conséquent qui ralentissent aussi la croissance. Alors ce diagnostic-là, il a été largement confirmé. Alors je pourrais continuer sur un certain nombre de problèmes géopolitiques régionaux, mais peut-être que ce qui m'a le plus frappé, s'il y a une image qui m'a le plus frappé, c'est le contraste finalement entre les merveilles de la high-tech, de la quatrième révolution industrielle, on a passé pas mal de temps aussi sur tout cela, et les problèmes cyber en tout genre. Le contraste entre ça et quand même le pessimisme concernant le climat et l'environnement, Laurent Fabius a rappelé cette citation terrible d'ailleurs et parfaitement juste évidemment de Lévi-Strauss, la planète a commencé sans l'homme et elle finira sans l'homme. Alors dit comme ça, c'est assez banal, mais ce qu'il est moins, c'est que l'homme risque potentiellement de disparaître par ses propres erreurs et par l'abus de cette science et de cette technologie dont il est si fier. Quand j'ai commencé cela, donc la première édition c'était 2008, c'était un petit peu en réaction d'ailleurs contre cette idéologie mondialiste qui était encore à la mode. et la chance, si je puis dire ainsi, que nous avons eu en octobre 2008, car c'était en fait du 6 au 8 octobre, on n'est pas tellement loin des dates, c'est que quelques semaines, dans les semaines qui avaient précédé, et ça évidemment je ne l'avais pas particulièrement prévu, parce que lancer quelque chose comme ça, ça prend beaucoup de temps, dans les semaines qui l'ont précédé, il y avait eu la grande crise des subprimes, et qui a commencé en fait en 2007, mais qui s'est accélérée en 2008, et notre première réunion s'était tenue 8 jours après la faillite de Lehman Brothers. Vous voyez l'ambiance. Alors en fait, ça a été en quelque sorte, j'ai dit la chance qui est un peu paradoxale, parce que ça a été la preuve qu'effectivement, le monde dans lequel on était rentré, le monde post-soviétique si vous voulez, n'était pas le meilleur des mondes, et qu'on allait en réalité rentrer dans une période qui pouvait être extrêmement difficile, une période de transition. Alors disons que depuis 2008, depuis la première édition, tout cela s'est révélé de plus en plus profondément, de plus en plus nettement, et donc je crois qu'aujourd'hui, la WPC est encore plus nécessaire qu'au début, et elle est aussi unique dans son genre, et je crois que beaucoup de gens qui viennent là, qui la découvrent au fil du temps, sans rendre compte. L'IFRI, l'Institut froissé de la relation internationale, vient de célébrer cette année son 40e anniversaire. Alors je compte bien qu'il y aura une 40e, une 50e édition de la WPC. Et je dis ça sérieusement, parce qu'en fait, une conférence de ce genre, c'est un travail considérable, c'est-à-dire que ça ne se crée pas du jour au lendemain, parce qu'il faut générer progressivement un esprit de club aussi, une sorte de lien affectif aussi entre les membres. Nous, nous parlons volontiers des membres plus que des participants. Et tout ça se fait au fil des ans, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et je vois les grandes conférences internationales qui m'ont servi un petit peu de modèle au départ, ce sont toutes des conférences qui ont mis 20 ans et plus pour s'imposer réellement. Et je crois que de ce point de vue-là, nous sommes même un peu en avance. Mais il y a encore énormément de travail à faire.